Et bonjour, aujourd'hui une vidéo pleine d'audace graphique puisque Nathan m'a laissé seul pour faire cette interview d'Alexis qui est en train de dédicacer, comme on le voit sur les images, celle de Monsieur à la Casquette, son premier artbook Akasake. On voit juste à côté Eldo Yoshimitsu qui était également en dédicace chez Apum. Donc voilà, on va aller lui faire une petite interview et il va nous parler de tout ça. Allez ! Après, on n'a pas 10 millions de personnes qui vont voir la vidéo, mais ça va faire découvrir ton travail. Donc aujourd'hui, tu as en dédicace pour ton artbook qui est sorti la semaine dernière. Non, il est sorti en fait au mois de mars. C'est un artbook que j'ai co-édité, en fait, avec, plutôt co-publié parce qu'on n'a pas vraiment d'éditeur, mais j'ai co-publié avec Julien Sospédale, un test de la dimension fantastique. En fait, j'étais assez intéressé par tout ce qui était Heroguro, les boulots de Toshio Saiki, des gens comme ça. Moi, j'ai toujours eu un gros intérêt pour la culture underground. Et en fait, je voyais le procédé Rizzo aussi qui m'intéressait. Moi, j'ai fait de la BD depuis une petite dizaine d'années maintenant. Et en fait, j'ai finalement eu la chance de signer avec un éditeur mainstream. Mais c'était important pour moi de garder un pied sur vraiment un peu de liberté totale. où je fais ce que je veux, où je n'ai pas de compte à rendre, etc. Et pour ça, l'auto-publication et le fond ZINA et l'impression Rizzo, le mode de diffusion un peu alternatif, c'est super pour pouvoir avoir une bonne liberté d'expression. Tu as parlé d'Heroguro. Du coup, moi, j'ai regardé... Enfin, je suivais un peu ce que tu faisais sur Tumblr. Je trouvais que c'était vachement varié. J'ai regardé l'artbook. Effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait effectivement plus cette volonté de mettre beaucoup de... Enfin, un peu... Je ne sais pas. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'Heroguro. Moi non plus, en fait. Et du coup, j'ai lu et pas mal senti cette influence dans ton travail. La question, c'était... Bah, pourquoi ? D'où ça vient ? D'où ça vient ? En fait... Qu'est-ce que tu apprécies dedans ? En fait... Bon, en bande dessinée, moi, déjà, j'ai toujours eu un gros intérêt pour l'humour noir, les idées noires de Franquin. C'est un truc que j'ai lu. J'avais 6-7 ans, donc ça m'a énormément influencé. Et même si après, j'étais plus super-héros, la culture japonaise, on a une génération qui a beaucoup baigné dedans, de part les animés à la télé, etc., tout ça. Donc, c'est vrai qu'on a toujours dessiné des samouraïs, on a toujours eu cette espèce de culte du Japon, même dans les années 90, avec la collection manga vidéo. Moi, je regardais, je n'étais pas... Je ne te connais jamais à Tonkam, en fait. Je te connais plutôt dans le quartier, ici. Ce qui fait qu'en fait, je suis client, en fait, de la Pumbapun. Aujourd'hui, j'ai la gentillesse d'être reçue pour dédicacer. En plus, avec quelqu'un qui a une grosse notoriété dans l'underground japonais, et qui est beaucoup plus, on va dire, légitime que moi et tout. Donc, c'est toujours un peu impressionnant. Et donc, voilà, l'univers du Japon a toujours été assez présent. Et il faut dire aussi que moi, je suis d'origine italienne, et j'ai toujours eu un gros attrait pour le cinéma de Mario Baba, etc. Donc, c'est un truc que tu retrouves, même si ça s'appelle Heroburo, c'est présent dans plein de cultures différentes. Tu vois dans les Giallo, le cinéma italien des années 60-70, Mario Baba, Dario Argento, il y a du sexe et de l'horreur et du macabre. Je pense que ma première rencontre, je ne savais pas encore que ça s'appelait comme ça, mais c'était dans l'histoire de fantômes chinois, où il y avait cette espèce de mélange d'érotisme et de fantastique qui m'intéressait pas mal. Ensuite, il y a quelques années par Internet, même si moi je trouve que ça m'agace toujours quand il y a des trucs que je connais depuis longtemps qui se démocratisent par Internet, par des sites à la con, genre Vice, Pombini, etc. Mais que je suis aussi et finalement qui me font découvrir des trucs, notamment Toshio Saeki, qui est un peu le ponte sur ça. En fait, son travail m'a pas mal plu et j'ai toujours un peu dessiné du cul. Il faut dire que ce n'était pas terrible ce que je faisais. Et là, en ayant un peu travaillé, j'arrivais à faire des trucs qui tiennent un peu plus. C'était aussi un bon univers pour m'exprimer à ce niveau-là. Ok, super. Moi, j'aime beaucoup les tatouages que tu fais. En fait, j'ai vu sur ton Tumblr que tu uses des espèces de tatouages au marqueur dans Posca. Alors, ça, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire qu'il y a quatre ans maintenant, je suis rentré dans le Skin Jacking, qui est en fait un collectif qui vient de Bordeaux à la base. Pour pas qu'ils m'engueulent, je vais essayer de ne pas me foirer. Donc, ils viennent de Bordeaux. À la base, il y avait Charles Calcaire, Pose-la, Mokey. Voilà, ces gens-là, je crois qu'ils sont à la base du Skin Jacking. Et en fait, le truc, c'est un peu après, il y a des teams qui se sont montés. Donc, il y a Bordeaux, Montréal, Paris. Il était question qu'il y a Sinky à un moment. Je ne sais pas trop où ça en est. Et en fait, le délire, c'est de faire en soirée des tatouages éphémères sur les gens, mais avec un peu une petite culture et hip-hop et graffiti. Et donc, nous, moi, je suis rentré dans le Skin Jacking Paris. Paris, Paris, c'est n'importe quoi. Dans le Skin Jacking Paris, où il y a des gens comme le Capitaine Flo, qui est arrivé à ses balèzes dans le jeu vidéo. Il y a Aume. Il y a Vince, qui est directeur artistique chez Art Toys. Seb Arnal, qui est directeur artistique. Max Maléo, qui est réalisateur dans le dessin animé. Donc, déjà, on est tous spots. Et donc, voilà. Donc, on connaît un peu les crews des autres endroits. Mais moi, en fait, ce n'est pas un truc que je fais à titre personnel. C'est toujours un truc que je fais dans le contexte du Skin Jacking. On est bookés pour des soirs. Et voilà. C'est cool. D'accord. Ok. Du coup, je voulais en parler parce que j'avais trouvé ça sympa. Enfin, différent de ce que tu as vu. En fait, c'est marrant parce qu'en même temps, c'est du tatouage éphémère. Et en même temps, c'est la grosse parenthèse. Parce que même si ce n'est pas méga le propos, c'est vrai que le Skin Jacking, moi, par exemple, ça m'a vachement fait progresser. Parce que voilà, quand tu évolues dans un collectif, de la même façon qu'en BD, je suis dans un atelier de BD où les mecs ont un bon niveau. Et ça me fait énormément progresser. On se nourrit beaucoup les uns des autres. C'est une compétition, on va dire. D'accord. Alors, j'ai vu que tu avais fait une BD avant de… Enfin, tu avais publié une BD. Et du coup, est-ce que… Tu as parlé de fanzines tout à l'heure. Est-ce que tu as publié dans des fanzines ? Parce que… Non, non, non. En fait… Tu fais de la BD, c'est ça ? Ça fait plus que ça. Moi, je suis en plus monsieur, j'ai 41 ans. Donc, voilà. Ça fait un moment. Moi, en fait, quand j'étais ado, on faisait des courts-métrages, je dessinais. On faisait de la zik, même si on était hyper mauvais. On faisait du roller. On faisait un peu tout. Voilà. Quand il a fallu trouver des métiers, ça a été compliqué. Moi, j'ai fait des écoles d'art. À un moment, je suis passé par les Gobelins. Donc, j'ai bossé dans l'animation. Ça ne m'allait pas trop. Ça fait pendant une dizaine d'années que je suis complètement sorti du dessin. D'accord. Ça faisait un peu du storyboard de pub et tout. Et ça me faisait chier. Ça m'a un peu… Voilà. L'industrie de l'anime ne correspond pas. Je pense qu'il y a des gens à qui ça correspond. Il y a des choses très bien qui se font. Notamment des séries comme Gumball. Ou d'ailleurs, il y a un mec du Skin Jacking Home et Cara Designer. Mais moi, c'est vrai que je ne trouvais pas ma place, etc. Je voulais faire du cinéma. C'était compliqué. Je ne trouvais pas mes repères. La BD même, je me suis remis quand il y a une dizaine d'années. Je me suis dit, bon, le cinéma, je ne vais pas pouvoir en faire pour mille raisons. Par contre, je sais un peu dessiner. Enfin, voilà. Je révouille peut-être que je vais pouvoir raconter mes histoires. Donc, j'ai écrit un scénario simple. J'ai fait Bikini War en me disant que ça m'intéressait les gens. J'ai fait une vingtaine de planches. C'était un truc qui devait faire 300 pages. Je l'ai présenté à des éditeurs. Les éditeurs indés me faisaient plutôt voir les gros éditeurs. C'est mainstream. Les éditeurs mainstream me faisaient plutôt voir les indés. Et en fait, je pense que ce n'était pas terrible. Il n'y a pas un mec qui s'est dit « ouais ». Il n'y a pas un gars qui a une vision en tant qu'éditeur et qui s'est dit « ok ». Donc, j'ai quand même voulu le faire. Je me suis bien planté. Le truc est disponible sur un site qui s'appelle lulu.com où en fait, ils impriment à la demande. D'accord. Ok. Mais voilà. J'ai posé quatre ans là-dessus. Je fais 300 pages. Ça a été une galère. Je n'avais pas de dessus. J'étais obligé de bosser à gauche, à droite en anime. Ça a été long à faire. Ça a été fastidieux. C'était cool. Moi, je relis la BD avec beaucoup d'émotion. Elle n'est pas… C'est la première BD quoi. Comme vous avez dû le constater, j'ai eu un petit souci technique avec ma caméra qui s'est arrêté d'enregistrer vers la fin de l'interview. Heureusement, il ne restait pas une grande partie. Après, on a un peu papoté, mais heureusement, le plus important a été enregistré. Voilà. Je pense que ce souci est entièrement imputable à Nathan. Enfin, c'est ce que l'histoire retiendra. Voilà. Donc, un remerciement à Alexis qui s'est gentiment prêté entre deux dédicaces à cette interview. Et j'espère que ça vous aura permis de découvrir cet artbook qui a cassacé un peu plus le travail d'Alexis. Voilà. Merci à vous et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...